Le polygone Q est une réduction d'un autre polygone P. Le facteur de réduction était 1,5. Quelle fraction de l'aire du polygone P, l'aire du polygone Q représente-t-elle ? Mets la vidéo sur pause et essaye de répondre tout seul à cette question. Ensuite, on se retrouve. Maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Ici, on nous parle d'un polygone Q qui est une réduction d'un autre polygone P. Donc, ça peut être n'importe quel polygone Q et P, évidemment. Et on nous dit que le facteur de réduction est 1,5. Alors, ensuite, on parle des aires des polygones P et des polygones Q. On va essayer de voir quel est le lien entre l'aire du polygone Q et l'aire du polygone P. Alors, pour l'instant, comme on nous parle d'un polygone n'importe lequel, d'un polygone quelconque, je vais prendre un polygone simple, facile à utiliser pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Et en fait, le plus simple pour moi, c'est un rectangle. Donc, je vais prendre un polygone P, déjà, qui est un rectangle. Donc, voilà, ça, c'est un rectangle qui est notre polygone P. Et puis, comme on va réduire ce polygone-là d'un facteur de 1,5, je vais prendre des dimensions faciles à diviser par 2, donc des dimensions paires. Je vais dire que la longueur, ici, c'est 8. Et puis, la largeur, on va dire que c'est 4. Voilà. Donc, l'aire de ce polygone, c'est facile à calculer, c'est pour ça que j'ai pris un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur, 8 fois 4, ici. Donc, 8 fois 4, ça fait 32. Et puis, maintenant, je vais réduire ce polygone en divisant chaque dimension par 2. Donc, ici, je vais diviser par 2, c'est-à-dire multiplier par 1,5. Donc, je vais obtenir le polygone Q, voilà, qui va être un rectangle aussi. Je vais le dessiner. Voilà. Mais, alors, les dimensions de ce rectangle, c'est assez facile à calculer, puisque la longueur, ça va être la longueur du polygone P divisé par 2, ou multiplié par 1,5, si tu préfères. Donc, 8 fois 1,5, ça fait 4. Donc, la longueur du polygone Q, c'est 4. Et sa largeur, eh bien, c'est 4 fois 1,5, et ça fait 2. Donc, tu vois que là, on peut facilement calculer l'aire de ce polygone Q. L'aire, c'est 2 fois 4, c'est-à-dire 8. Et donc, là, ce que tu peux remarquer, c'est que l'aire du polygone P, elle a été divisée par 4. Divisé par 4, donc je peux le faire comme ça. Ici, c'est divisé par 4. C'est la même chose que multiplié par 1,5. Donc, tu vois qu'ici, on multiplie les côtés du polygone par 1,5, du polygone P par 1,5, et l'aire a été multiplié par 1,5. Et 1,5, c'est 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5 au carré. Et c'est tout à fait cohérent, puisque chaque dimension est multipliée par 1,5. Quand je fais le produit de ces deux dimensions pour trouver l'aire, eh bien, le facteur 1,5 apparaît deux fois, donc l'aire est multiplié par 1,5, c'est-à-dire 1,5 fois 1,5, c'est-à-dire 1,5 au carré. Et donc, si l'aire de P a été multiplié par 1,5 pour obtenir l'aire de Q, ça veut dire que l'aire du polygone Q représente 1,5, 1,5 de l'aire du polygone P. Et si le facteur de réduction est 1,3, par exemple, eh bien, ça veut dire que chaque dimension va être multipliée par 1,3, et donc l'aire du polygone va être multipliée par 1,3 fois 1,3, 1,3 au carré, ça fait 1,9. Et c'est comme ça à chaque fois. Si tu prends un facteur de réduction égal à 1,4, eh bien, l'aire va être multiplié par 1,4 au carré, c'est-à-dire 1,16. Et ça marche aussi avec des agrandissements. Si on a un facteur d'agrandissement égal à 2, par exemple, eh bien, ça veut dire que chaque dimension sera multipliée par 2, et l'aire de la figure obtenue sera multipliée par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Voilà. Alors, on va faire quand même encore un autre exemple. On va faire celui-là. Le rectangle N a une aire de 5 en unité de surface. Jean a dessiné une version à l'échelle du rectangle N et l'a appelé rectangle P. Et la question qu'on nous pose, c'est celle-là. Quel est le facteur d'agrandissement ou de réduction que Jean a utilisé pour tracer le rectangle P à partir du rectangle N ? Alors, bon, on va partir de ce rectangle P. On va déjà regarder ses dimensions. Donc, sa largeur, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5 unités, ici, de longueur. Et puis, sa longueur, c'est 2, 4, 6, 8, 9. Voilà. Donc, l'aire du rectangle P, l'aire du rectangle P, c'est 9 fois 5. Donc, c'est 45 en unité de surface, cette fois-ci. Donc, ça, c'est pour le rectangle P. Et puis, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que le rectangle N, lui, il a une aire de 5, 5 en unité de surface. Alors, en fait, si on prend, je vais l'écrire ici, l'aire du rectangle N, c'est 5 unités de surface. Et puis, on est passé de cette aire du rectangle N à l'aire du rectangle P, l'aire du rectangle P, qui est 45, cette fois-ci. Donc, tu vois que ce qu'on a fait pour passer de l'aire du rectangle N à l'aire du rectangle P, c'est qu'on a multiplié par 9. L'aire du rectangle N a été multiplié par 9. 5 fois 9, ça fait bien 45. Et ça nous donne l'aire du rectangle P. Donc, ce qu'on peut dire déjà tout de suite, c'est qu'on a affaire à un agrandissement, puisque l'aire a été multiplié par un nombre le plus grand que 1. Donc, le rectangle P est un agrandissement du rectangle N. Il faut qu'on trouve le facteur d'agrandissement. Alors, on a discuté de ça déjà tout à l'heure. En fait, on sait que quand on agrandit d'un certain facteur un rectangle, un polygone, son air va être multiplié par ce facteur au carré. Autrement dit, ce qu'on sait, c'est que le facteur d'agrandissement, ici, c'est un agrandissement, mais ça serait pareil pour une rédition, réduction. Le facteur d'agrandissement au carré, eh bien, ça, c'est égal à 9. Et ça, on peut l'écrire autrement, on peut en déduire que le facteur d'agrandissement, le facteur d'agrandissement, eh bien, c'est 3. En fait, le facteur d'agrandissement, c'est la racine carrée de 9 qui est égale à 3. Alors, on va vérifier ça quand même, on va vérifier que c'est bien cohérent. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est essayer de dessiner, enfin, de faire le processus inverse. Si le rectangle P est un agrandissement du rectangle N par un facteur 3, ça veut dire que le rectangle N est une réduction du rectangle P par un facteur 1 tiers. Donc, pour dessiner le rectangle N, je peux partir du rectangle P et diviser toutes les longueurs par 3, toutes les dimensions par 3. Donc, si je pars d'ici, je vais le faire ici. Le rectangle N, sa longueur, ça va être 9 divisé par 3. Donc, ça fait 3, ça. Voilà, je vais le faire ici. Ça, c'est la longueur du rectangle N. Et puis, cette dimension-là, la hauteur, si tu veux, eh bien, c'est 5 divisé par 3. 5 divisé par 3, ça fait 5 tiers. Et 5 tiers, ça fait 3 tiers plus 2 tiers. Donc, 3 tiers, ça fait 1 plus 2 tiers. J'arrive ici. Voilà. Ça, c'est 5 tiers. Et ça, c'est 3. Et donc, le rectangle N, je peux le tracer. Voilà. C'est celui-ci. Et donc, est-ce que son R est bien égal à 5 ? Eh bien, oui, puisque son R, c'est 5 tiers fois 3. 5 tiers fois 3, ça fait bien 5. Donc, l'R. Et donc, tu vois que pour passer de 5 à 45 ici, l'R a été multiplié par 9. Mais le facteur d'agrandissement, c'est celui qui a permis de passer de la longueur des côtés, donc de 5 tiers à 5, par exemple, ou bien de 3 à 9. Eh bien, tu peux le voir ici. 3 fois 3, ça fait 9. Donc, ici, on a multiplié par 3. Et ici aussi, 5 tiers fois 3, ça fait bien 5. Donc, on retrouve exactement la même idée que tout à l'heure. Si on a un facteur d'agrandissement égal à 3, eh bien, l'R va être multiplié par 3 au carré, qui est égal à 9. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?